Quand on fait des achats en ligne, il faut faire attention à certains petits détails qui vont pouvoir vous confirmer si oui ou non le site est sécurisé. Dans cette vidéo, je vais vous parler des petits détails à savoir, mais je vais aussi vous parler des petites astuces pour avoir quelques bons plans. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de pouvoir vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler achats en ligne. Je suis allée sur la boutique Cheyne. Cheyne, je sais pas comment ça se prononce. J'ai vu quelques petits articles, ils me plaisaient. Du coup, comme c'était ma première commande, normalement j'avais droit à 15% en utilisant le code DEVOILA. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment du paiement, j'ai voulu passer par Paypal et ma page internet l'a buguée. J'ai pas effectué mon paiement. C'est juste la transition entre mon site et Paypal. Je sais pas pourquoi, mon ordi a planté. Lorsque je suis revenue en arrière par contre, le site a considéré que j'ai déjà utilisé mon code promo VOILA et je n'ai pas pu re-avoir à nouveau mes 15%. Ce que j'ai fait, je suis allée sur internet, je suis allée sur code promo en général et après vous allez avoir plusieurs sites. Il va y avoir maréduque.com, radin.com, code promo. J'ai utilisé maréduque.com, ma-reduque.com. Je vous le marque en bas si toutefois vous voulez jeter un coup d'oeil. Du coup, je l'ai utilisé. Et ça a marché. J'ai pu récupérer mes 10€ de réduction et je suis très contente. Et puis en plus, les frais de port étaient gratuits, donc tout bénef pour moi. Je suis très contente. Les codes promo fonctionnent. Il faut faire juste attention au niveau des dates. Certains, ils sont un petit peu à la ramasse. Mais généralement, vous trouvez quand même votre bonheur. Que ça soit des frais de port gratuits, des pourcentages de réduction lors de la première commande, pourcentages supplémentaires. Il y a toujours des promotions et normalement, je dis bien normalement, vous devrez pouvoir trouver votre bonheur. D'ailleurs, prochainement, quand j'aurai reçu ma commande, je vous la ferai partager pour savoir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Comme je vous l'ai dit, c'est une première commande. On verra bien. J'ai commandé un peu de tout et franchement, j'ai hâte de pouvoir la recevoir. J'ai reçu un mail comme quoi ma commande était expédiée. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir la recevoir. Voir un petit peu ce que ça vaut, si les tailles et tout sont correctes. Et voilà. Donc voilà, je suis comme un enfant qui attend impatiemment à ouvrir son cadeau. Mais là, j'attends impatiemment à recevoir ma commande. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on effectue des achats en ligne. Il y a tellement d'articles, en fin de compte, qui ne se vendent pas en boutique et uniquement en ligne, que c'est vrai que c'est tentant d'acheter en ligne, mais il ne faudrait pas se faire avoir. Quand vous avez choisi votre site internet, vérifiez que le site soit reconnu. Ici, c'est des sites un petit peu plus discrets. Vérifiez déjà si sur internet, ce n'est pas une arnaque. C'est un site qui sont peu reconnus, qui ne sont pas une arnaque. Mais il faut quand même faire attention. Après avoir fait vos recherches et que le site est correct, vérifiez lorsque vous faites votre règlement qu'il y ait toujours ce petit cadeau avec marqué HTTPS pour que le site soit bien sécurisé. Toutefois, il n'est pas. Faites attention. Vérifiez toujours aussi le mode de règlement. Soit essayez de passer par un site comme Paypal pour que ce soit sécurisé. Ou alors utilisez la fonctionnalité comme PayWebCart. En gros, c'est une carte qu'on va créer juste pour pouvoir effectuer notre paiement en ligne. Il n'y a pas longtemps que je l'ai découvert. Donc en gros, elle va s'inspirer dans deux mois. C'est-à-dire qu'avec cette fausse carte bancaire, vous allez pouvoir régler vos achats en ligne. C'est vraiment super. Vous payez, mais au moins, vous êtes sûr que vous ne serez pas débité plus puisque dans tous les cas, c'est la seule que vous allez y mettre. Après, je sais aussi que certains sites, ils vont vouloir vous le sécuriser. C'est-à-dire que vous allez donner votre code de la carte bancaire, vos numéros, cryptogramme qu'il y a au dos de la carte bancaire. Et après, par la suite, ils vont vous envoyer un SMS avec dessus un code à valider sur le site. Tous les sites ne le font pas. Certains le font, mais bon, ça peut être un petit plus aussi pour être sécurisé par rapport au paiement. Quand on fait des achats en ligne, il y a toujours cette petite croix au moment du paiement qui est coché et qui vous dit garantie, temps d'euros ou alors assurance, temps d'euros. Si vous ne souhaitez pas faire de garantie ou d'assurance supplémentaire, vérifiez toujours votre panier. Vérifiez aussi les frais de port, s'ils sont payants ou non et combien ils coûteraient. Faire attention aussi aux frais de douane. Ce pourrait, parce que c'est aléatoire les contrôles, qu'il y ait des frais de douane. Donc faites attention lorsque vous faites un achat en ligne. Ce serait dommage de pouvoir faire un achat, un coup de coeur et d'avoir une petite note un peu trop salée lors de la réception du colis. Donc faites vraiment attention au niveau des frais de douane. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la vidéo, je vous encourage à le faire de la façon dont il vous semble le mieux. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous à bientôt, bye bye !